Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vous emmène au coeur de la forêt pour faire un petit tour en pleine nature vous faire découvrir les trésors cachés aussi de la forêt mais pas que et j'espère qu'on va tomber aussi sur quelques espèces de champignons que j'ai hâte de vous faire découvrir et peut-être que je vous ferai aussi une petite fiche technique sur chaque champignon si j'en trouve bien sûr pour vous expliquer en détail si déjà ils sont comestibles ou pas et comment on peut les reconnaître etc donc c'est parti pour la petite visite en plein coeur de cette jolie forêt du nord donc c'est parti donc juste ici vous pouvez voir dans le fond là, ici ce sont des abris pour les animaux qui ont été construits celui-ci a été recouvert de broches donc c'est plutôt sympa pour faire des abris pour les animaux ou pour tout simplement jouer à cache-cache en mode Halloween dans la forêt si vous voulez je plaisante bien sûr mais cette idée est plutôt sympa à savoir aussi c'est que cette forêt a la particularité d'être bien peuplée en chênes donc ils sont assez monstrueux et bien sûr petite anecdote pour savoir si c'est bien des chênes et bien à terre vous allez voir leurs fruits qui sont des glands tout simplement donc ici on en a un et ceux qui suivent Disney et bien ce sont les glands comme tic et tac qui mangent tout simplement donc ici on en a un avec un chapeau voilà et le fait que ça tombe et bien souvent ça reprend vie tout simplement ça refait des pousses et puis on se retrouve avec un amas de chênes ce qui donne beaucoup d'arbres donc ça fait une forêt bon bien sûr il n'y a pas que des chênes il y a beaucoup d'autres espèces d'arbres bon je sais que ça peut être un peu chelou de parler de ça mais je préfère le dire parce qu'à des moments les gens ne savent pas donc vaut mieux être bête et en parler que de ne rien dire et informer pour ceux qui ne savent pas tout simplement je voulais vous dire aussi que les glands de chênes sont comestibles donc si vous vous retrouvez un jour en pleine forêt que vous avez faim ça ça se mange bien sûr il faut qu'ils soient matures comme on dit parce que là ils sont encore verts mais quand ils sont bien marrons genre style cacahuète comme ceci et bien ils sont comestibles il suffit juste de les éplucher et apparemment ça se mange bon j'ai jamais goûté mais je sais que ça se mange voilà pour info il y a plein de choses dans la nature qui se mangent et qu'on ne sait pas et au sol vous pouvez voir il n'y a que ça des glands de chênes et petit repère pour les futurs champignonneurs c'est que si vous avez des chênes à proximité c'est qu'automatiquement il y a des cèpes qui poussent car le cèpe est un champignon qui pousse au pied des chênes voire à côté et souvent il pousse en ligne donc normalement c'est la saison vu la quantité d'eau et d'humidité qui a tombé par ici ces temps-ci et du coup j'essaye d'en trouver mais ce n'est pas encore à faire gagner donc j'espère que vous trouvez quelque chose à vous montrer ça serait très intéressant à vous faire découvrir ce super champignon qui ressemble à une belle brioche premier champignon de trouver donc ce n'est pas un cèpe mais pour moi ça ressemble plus à un bolet après nous avons une autre petite variété donc celui-ci n'est pas comestible mais il y a de jolies lamelles en dessous donc je ne sais pas non plus l'espèce de celui-ci ce n'est pas les champignons auxquels j'ai l'habitude de ramasser donc il faut que je me renseigne mais pour l'instant ce n'est pas toujours des cèpes et on peut voir que ça pousse au pied d'un arbre donc souvent c'est toujours au pied des arbres qui poussent mais vous avez beaucoup beaucoup de variétés et surtout il ne faut pas se tromper car sinon vous pouvez être malade avoir des indigestions ou tout simplement en mourir surtout avec les amanites rouges qui ressemblent aux champignons dans les schtroumpfs je voulais vous parler aussi que profitez aussi de vous balader en forêt pour des fois faire le plein de plantes médicinales pour ceux qui s'y connaissent donc moi je sais que j'ai un bouquin qui parle de ces plantes en question et on en trouve pas mal aussi en forêt et c'est vrai que c'est très intéressant des fois de se soigner grâce à la nature tout simplement que de prendre des médicaments toxiques et le truc tout bête aussi que vous pouvez trouver dans votre jardin comme plante médicinale c'est tout simplement de l'ortille vous pouvez faire de la soupe et vous pouvez vous soigner avec à savoir donc renseignez-vous sur internet ou vous pouvez simplement trouver des bouquins adaptés sur internet en fait pas très chers à prix correct et c'est très instructif et je trouve que c'est une belle méthode de se soigner grâce à la nature tout simplement que de devoir passer toujours par des médecins et des trucs pharmaceutiques je vous montre ça d'un peu plus près donc à savoir que dans les forêts vous avez des animaux obligatoirement ce qui est logique donc vous avez des biches des sangliers etc donc ceci est un trou fait par un sanglier donc il crosse dans la terre pour trouver à manger et à mon avis ils sont passés par ici là où on cherche depuis tout à l'heure des champignons donc je pense qu'ils se sont déjà fait un petit festin avec les champignons qu'ils ont déjà poussé et puis bon à savoir aussi qu'on n'est pas les seuls champignonneurs dans le coin donc dès que ça pousse automatiquement les gens excusez-moi les gens viennent cueillir et c'est vrai que c'est compliqué quand on est beaucoup dans le secteur pour en trouver donc voilà donc j'espère vous en trouver quand même on croise les doigts donc je continue la visite donc regardez là il y a encore un trou là aussi ça a été remué ce sont les traces des sangliers on le voit de toute façon la terre qui est retournée à savoir que les champignons poussent sur des espaces assez plats comme vous pouvez le voir ici vous n'en trouverez pas dans les herbes hôtes les fougères tout ça puis de toute façon ça risquerait d'être compliqué à chercher vous allez vous faire piquer etc donc dès que vous aurez des espaces plats comme ça n'hésitez pas à regarder bon pour aujourd'hui nous n'avons rien trouvé mais j'essaierai de vous mettre quelques petites photos par-ci par-là pour vous montrer en détail à quoi ressemblent des cèpes et vous allez voir que ça ressemble beaucoup à des grosses brioches je vais vous quitter sur cette belle image de fond de la forêt donc là on est sur un sentier voilà une petite route de la forêt donc on va retourner à la voiture j'espère vous avoir fait découvrir ou appris certaines choses oui c'est mon mari qui fait des bêtises bon j'espère pouvoir vous refaire ce genre de vidéos prochainement peut-être qu'on trouvera des cèpes j'espère et peut-être des amanites rouges donc comme je vous expliquais les amanites rouges sont les champignons qui ressemblent aux champignons des schtroumpfs avec le chapeau rouge et les petits points blancs et souvent quand il y a des amanites ça veut dire que c'est la fin des champignons en forêt ou qu'il y a des cèpes pas très loin voilà c'est toujours un repère à savoir donc c'est super efficace et puis Dame Nature nous donne aussi quelques conseils pour s'y repérer etc donc j'espère que je n'ai rien oublié à vous dire donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu et en plus de ça c'est l'automne donc les couleurs de la forêt commencent à changer c'est super joli et j'espère vraiment de tout coeur vous refaire bientôt une vidéo de ce genre donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous bisous bisous chérie bisous bisous j'espère Sous-titrage ST' 501